Lors des premières RMBS qui ont eu lieu à Bourges du 2 au 6 avril 2012, le lieutenant-colonel Malou, responsable de la CABAT, a annoncé la notification d'un fonds exceptionnel des prothèses signé entre les différents partenaires et associations d'entraide aux blessés. C'est une première. Sous la présidence d'un homme qui s'est beaucoup investi pour ça aussi, le médecin général Bruno, de l'inspection générale du service de santé des armées. Sous sa présidence, on s'est rassemblés et il y a eu la notification de ce fonds exceptionnel des prothèses qui va permettre à 6 de nos blessés de l'armée de terre de pouvoir recevoir ces nouvelles prothèses. Suite à une blessure grave, les possibilités d'appareillage dues à une amputation résultent d'un travail pluridisciplinaire. L'habitude a été prise à l'hôpital Percy avec les chirurgiens et l'équipe de rééducation. Un patient de rééducation, un orthoprothésiste et parfois aussi un ergothérapeute s'il s'agit du membre supérieur, qu'on aille voir le blessé avant la décision d'intervention pour que tous ensemble on puisse décider du niveau optimal d'amputation en raisonnant de manière fonctionnelle en termes de résultats, de possibilités d'appareillage et de marche derrière, de marche et d'activité sportive. Une fois l'opération effectuée, ce sont les orthoprothésistes qui prennent le relais et vont proposer les différents appareillages possibles aux blessés. Un patient qui veut avoir une vie quotidienne beaucoup plus aisée, sans forcément avoir d'activité sportive, il y a le matériel nécessaire. Il veut une activité sportive de haut niveau, il y a le matériel nécessaire. Et nous, notre rôle va être de trouver le meilleur matériel en fonction des besoins de chacun. Et les besoins ne sont pas les mêmes en fonction de tel ou tel individu. Grâce aux nouvelles technologies et au fonds exceptionnel des prothèses, six blessés de l'armée de terre vont pouvoir refaire des activités et au sein de leur régiment, retrouver un emploi auquel ils n'avaient plus accès. Sous-titrage ST' 501